... Un TGV percute un poids lourd sur un passage à niveau à l'entrée de Dunkerque. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées. Budget 98, le gouvernement et l'opposition ne sont pas d'accord sur le poids des nouveaux impôts. Invité de ce journal, le président de l'UDF, François Léotard. L'état des hôpitaux français, il manque plus de 600 anesthésistes. Une profession dangereuse, boudée par les étudiants en médecine. Le doyen de l'espace est français, Jean-Loup Chrétien. 59 ans s'apprête à partir à bord de la navette Atlantis pour réparer la station Myr. C'est la saison des foires au vin dans toutes les grandes surfaces. Il y a de très bonnes affaires, mais il faut faire très vite. Madame, Monsieur, bonsoir. Un mois à peine après la collision entre un train et un camion en Dordogne qui avait fait, souvenez-vous, 13 morts sur un passage à niveau, cet après-midi, à l'entrée de Dunkerque, un TGV qui, heureusement, ne roulait plus à grande vitesse, a percuté un poids lourd en panne sur un passage à niveau. Il y aurait une dizaine de blessés légers parmi les voyageurs. Sur place, au téléphone tout de suite, notre envoyée spéciale Anne Mourgue. Alors Anne, quelles sont les conditions exactes de l'accident ? Écoutez, ce que l'on sait pour le moment, c'est que la collision s'est produite peu après 18 heures. Un TGV qui effectuait la liaison Paris-Dunkerque a percuté une goudroneuse, une goudroneuse qui effectuait des travaux près de la ligne de chemin de fer. Cette goudroneuse a voulu faire demi-tour sur un passage à niveau et en manœuvrant, elle est tombée en panne, juste au moment où les barrières s'abaissaient et le train qui passait là, à ce moment-là, n'a rien pu faire, n'a pas pu l'éviter. Dans la collision, la motrice et deux wagons déraillés se sont renversés sur le talus. Heureusement, à cet endroit-là... Voilà, un petit problème de communication à la fin, mais vous avez donc compris les conditions de cet accident. Il y aurait moins d'une dizaine de blessés légers aux dernières nouvelles. Donc, accident, heureusement, sans trop de gravité, mais qui pose tout de même une nouvelle fois le problème du danger présenté par les passages à niveau. Il en existe encore 17 500 en France et leur suppression s'opère au rythme de 500 par an. Thierry Curter. Les passages à niveau, points faibles du réseau ferroviaire français. C'est au croisement d'une route et d'une voie ferrée déjà que le 8 septembre dernier, un train express régional avait percuté un camion-citerne. Un bilan ce jour-là très lourd, 13 morts. Il reste 17 800 passages à niveau en France. Chaque année, la SNCF et les pouvoirs publics en suppriment environ 500. Mais cela coûte cher, de 10 à 15 millions de francs l'unité. La priorité est de sécuriser d'abord les voies empruntées par le TGV lorsqu'il ne roule pas à grande vitesse. Exactement la situation de ce soir. Le TGV bénéficie d'un avantage de conception important. Il reste debout sur ses roues même s'il quitte les rails. Ceci est dû à un système original. En fait, un TGV est composé d'une seule râle. Chaque voiture, on ne parle pas de wagon, est liée à une autre par l'intermédiaire d'un bogie et non d'un crochet. Cela permet de descendre le centre de gravité de la rame. L'effet de balancier est donc réduit. Mais cela assure surtout une rigidité très importante de l'ensemble. Résultat, en cas de déraillement, le train reste solidaire et droit. Une conception très efficace. Jamais jusqu'alors un TGV ne s'est couché. Cela a considérablement limité la gravité des accidents. Le vétéran de l'espace est un Français, Jean-Loup Chrétien. 59 ans. Il s'apprête à embarquer dans la navette Atlantis pour porter secours au cosmonaut de la station Mir. Si les Américains ont décidé de faire confiance aux Français, c'est qu'ils connaissent sa réputation de calme et de compétence. Et qu'en plus, il a déjà séjourné par deux fois dans une station orbitale russe. Patrice Pelé, Alain Dubas. On les a entraînés à faire face à toutes les situations même. Les plus délicates, comme pendant les conférences de presse. Alors, sur le pas de tir de Cap Kennedy, l'équipage d'Atlantis répond aux questions des journalistes. Jean-Loup Chrétien, comme les autres. On a un équipage et une mission fantastique. Et je suis heureux de retrouver Mir neuf ans après mon dernier vol. Nous sommes ici, dans le hall numéro 9, à Houston, au Texas. Endroit mythique où les astronautes sucent et eau avant leur départ. Dans ce sanctuaire, où le marteau côtoie l'ordinateur, toutes les opérations à effectuer sont répétées inlassablement, comme le moment du décollage. On répète mentalement, dès qu'on a une minute ou deux, on cherche, par exemple, ce qu'on appelle la grénapeau, qui est l'oxygène de secours. Et puis, petit à petit, on approche du décollage. Et souvent, on est un peu surpris. Il ne reste plus que deux minutes, il ne reste plus qu'une minute. Et hop, c'est parti. Et voilà. Mais après le décollage, il faudra s'arrimer à Mir. Mir, c'est le premier travail de l'astronaute français. Grâce à un système complexe de caméras, il a la responsabilité de viser la station pour permettre la jonction. Ensuite, commenceront les grandes manœuvres. Le transbordement du matériel pour réparer Mir. Gigantesque opération consignée dans ce livre. Pendant six jours, on s'occupe de Mir et on s'occupe de tout ce qu'on apporte à Mir. Et les uns et les autres, donc, on a un plan de travail qui est très précis, qui est très minuté. Et chacun connaît parfaitement ce qu'il a à faire. Le ticket d'entrée sur Atlantis aura demandé un an d'effort à Jean-Loup Chrétien, qui aujourd'hui est en forme. Ancien pilote de chasse, devenu général, il a aujourd'hui 59 ans. Un âge respectable qui n'effraie nullement la NASA. Question à l'intéressé, ce vol est-il le dernier ? J'ai encore quelques années devant moi. Pas beaucoup, mais j'en ai encore. Donc ça pourrait ne pas être le dernier. Il y a de fortes chances que ce soit le dernier, mais ça pourrait ne pas être le dernier. Chrétien conserve toutes ses chances. Story Musgrave, astronaute américain, a volé sur Columbia à 61 ans. Retour en France. Le budget 98 présenté hier par le gouvernement fait l'objet, comme il fallait s'y attendre, d'une polémique avec l'opposition sur l'augmentation réelle des impôts. 14 milliards pour le ministre de l'économie et des finances, au moins 37 tout compte fait pour l'opposition. La polémique porte principalement sur l'effort que vont devoir supporter les familles appartenant aux classes moyennes entre les suppressions d'allocations familiales et d'aides aux gardes d'enfants. Explication, Elisabeth Esté. Qu'est-ce que la classe moyenne ? Il n'y a pas de définition officielle. Le seul moyen de la cerner, c'est de prendre le mi-chemin entre les revenus des moins riches et ceux des plus riches. On arrive à une fourchette de 7 000 à 13 000 francs de revenus net mensuels par foyer, donc une moyenne de 10 000 francs. Un groupe disparate, où l'on trouve par exemple les instituteurs ou les contre-maîtres, et aussi vers le bas de la fourchette les postiers ou les policiers, et vers le haut les cadres ou les chercheurs. Un groupe qui représenterait à peu près la moitié des Français. Cette classe dite moyenne va-t-elle être pénalisée par le plafonnement des allocations familiales, à savoir 32 000 francs de revenus nets pour deux parents qui travaillent avec deux enfants ? La question tourne à la polémique. Réponse d'un expert. 30 000 francs de revenus par mois, c'est déjà, à deux, c'est déjà les 20% les plus aisés de la population. On est au-dessus des classes moyennes. Donc, inversement, on peut se dire que ça touche peu de monde. Donc, à quoi bon cette mesure ? Est-elle symbolique ? De quoi est-elle symbolique ? Le relèvement du plafond de ressources annoncé hier va réduire de beaucoup le nombre de familles pénalisées. De 400 000, la proportion devrait tomber à environ 350 000 foyers, soit 8% de ceux qui touchent des allocations. Des foyers qui risquent de perdre aussi une partie de l'AGED, l'aide pour la garde d'enfants à domicile, et une partie de la déduction fiscale pour les emplois à domicile. Après les chiffres, donc, sur le terrain, maintenant, réaction de l'une de ces fameuses familles qui fait ses comptes. Laurent Bailly, Jean-Marc Sursin. Maman coupe les pattes et l'État, lui, coupe les allocations familiales. Et en plus, divise par deux les cadeaux fiscaux dont bénéficiait ce foyer pour l'emploi d'une personne à domicile. Avec 40 000 francs nets de revenus par mois à eux deux, ce couple parisien fait partie des 20% les plus aisés de France. Jean-Yves Alimi est avocat et le cœur plutôt à gauche, il accepte de perdre 4 000 francs par mois par solidarité, mais ce qu'il conteste, c'est la méthode. Je n'aurais pas été hostile à l'idée de voir les cotisations majorées. Je suis réservé à l'idée de voir les prestations réduites ou supprimées. Autrement dit, oui, pour que les plus riches participent davantage, mais le risque est grand, estiment les Alimi, que l'exemple des allocs ne s'étendent à la santé et aux retraites, mettant en péril la sécu à la française. Je crée une dérive qui est un peu une dérive à l'américaine. On va creuser un fossé entre ceux qui financent tous les régimes et ne bénéficient d'aucun, ceux qui bénéficient tous les régimes et n'en financent aucun, et on va ouvrir la brèche à un système de privatisation à la fois du risque maladie, de la retraite, et on va créer une sorte d'hostilité des classes moyennes ou moyennes supérieures à l'encontre d'un régime qui, pour l'instant, reste quand même un ciment de solidarité et est un aliment apprécié. Les mesures qui concernent aujourd'hui cette famille n'auront guère de conséquences sur son train de vie. L'inquiétude des parents porte plutôt sur l'avenir des enfants. Bénéficieront-ils, eux, de tous les acquis du système de protection sociale hérité de 1945 ? Et puis encore pour boucler son budget à 3% de déficit, le gouvernement a également réduit les avantages d'un certain nombre de produits d'épargne. Et en voici la liste Luc Bazizin, Jean-Louis Boussard. Voici l'un des 4 produits d'épargne qui échappent encore à l'impôt. Le Livret A. 3 Français sur 4 le détiennent, soit 40 millions d'exemplaires. Sont donc concernés par cette exception fiscale, le Livret A et le Code des Vies rémunérés à 3,5%, le Livret d'épargne populaire et le Livret Jeunes rémunérés, eux, à 4,75%. Face à ces produits, l'assurance-vie et le plan d'épargne populaire sont, eux, maintenant taxés. Et pourtant, certains les trouvent encore attractifs. Si vous faites un beau score en bourse sur un contrat d'assurance-vie, par exemple, vous gagnerez beaucoup plus que 3,5% même après avoir payé l'impôt. Combien ? Ah mais ça dépend de la performance de la bourse. Mais combien ? Quel rapport on peut imaginer ? Ah, on peut imaginer 15, 20, 25%. Pourquoi pas ? La bourse en ce moment est particulièrement épanouie. Et donc, il faut y aller. L'épargne a pourtant toutes les chances de se diriger vers les produits qui échappent à l'impôt. Avantages des livrets, ils sont exonérés. Inconvénients, ils sont plafonnés. 100 000 francs pour le Livret A, 30 000 francs pour le Code Vie, 40 000 francs pour le Livret d'épargne populaire et 10 000 francs pour le Livret Jeunes. Les épargnants vont probablement jongler avec les livrets. L'État, lui, va encaisser 22 à 25 milliards de francs sur les autres produits. En compagnie de Jean-Michel Carpentier, je reçois donc le président de l'UDF au nom de l'opposition, François Léotard. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez critiquer le budget, ça j'en suis sûr. Mais finalement, vous allez critiquer un budget qui respecte les 3% de déficit, ce que le précédent gouvernement n'était pas du tout sûr de réaliser. Je pense que nous l'aurions fait. Je vous fais observer que sur les 15 pays de l'Union européenne, 11 vont respecter ce critère du déficit des 3%. Ce n'est pas un exploit pour la France. Presque tous les autres le font. Et je pense que nous l'aurions fait, très sincèrement. La vérité, c'est que je crois que ce budget contre lequel nous voterons, bien sûr, parce qu'il ne correspond pas aux intérêts des Français, c'est un budget en grande partie idéologique. Est-ce que, c'est la vraie question, est-ce qu'il permet de lutter contre le chômage ? Non, puisqu'on augmente la fiscalité des entreprises. Je ne vois pas comment on peut créer de l'emploi en augmentant la fiscalité des entreprises. On crée 350 000 emplois publics, publics, parapublics. Public, mais c'est un handicap, l'emploi privé. Est-ce qu'il permet de lutter contre les injustices ? Vous avez observé qu'on ne touche plus aux niches fiscales contre lesquelles le précédent gouvernement, à juste titre, voulait toucher. Est-ce qu'il permet de réduire la dette, qui est aujourd'hui terrible en France, la dette publique, et qui fait qu'on emprunte aujourd'hui pour payer le salaire des fonctionnaires ? Non. Ça ne réduira pas la dette, elle continuera à augmenter. Est-ce qu'enfin cela permet de réduire le train de vie de l'État ? Non, puisque vous voyez, on recrute encore des fonctionnaires. Je crois, en d'autres termes, que ça ne correspond pas aux intérêts des Français, ni à la situation économique de notre pays. Un des grands chevaux de bataille de l'opposition, c'est ce que vous appelez le matraquage fiscal des classes moyennes, des familles. Mais le gouvernement vient de relever les plafonds, on vient de le voir dans le reportage, pour la suppression des allocations familiales, qui ne prendra effet pour un couple qu'à partir de 32 000 francs nets. Ce n'est quand même pas des classes défavorisées, là. Je crois qu'il faut dire deux choses sur ce sujet. D'abord, c'est un problème de principe. La politique familiale, née à la libération, c'est quand même un paradoxe de voir la gauche, aujourd'hui, porter atteinte à des acquis de la libération, est une politique qui doit permettre à la France d'avoir des enfants. Ça, c'est une politique nationale. Donc, c'est un principe que si on touche aux allocations familiales, on va amputer la capacité des Français à avoir des familles. Oui, mais la logique du gouvernement, c'est justement de remettre un petit peu de justice. Et on peut penser qu'à partir de 32 000, 37 000 francs, finalement, on peut faire un effort dont profiteront les moins... Je crois qu'il y a une partie de cette ressource, de cet argent que vous évoquez, vient des femmes qui travaillent. Et je trouve que ce qui est le plus grave dans ces mesures, c'est que ça porte atteinte au travail des femmes, au travail féminin, qui est souvent soit une aspiration, soit une exigence, une nécessité. Et que je pense que beaucoup de femmes qui nous écoutent doivent être aujourd'hui peinées ou gênées ou inquiètes de voir que le revenu qu'elles apportent à la famille ne leur permettra plus, à travers les mesures concernant la garde des enfants à domicile, par exemple, de faire garder leurs enfants et donc de travailler. Je crois qu'il y a là... Vous ne forcez pas un petit peu le trait, là, quand même ? C'est ce que disent les femmes qu'on entend. Et c'est notre devoir de parlementaires de les entendre. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'assez grave, d'autant plus, si vous me permettez cette réflexion, c'est qu'ensuite, bien sûr, puisqu'on commence, on met le doigt dans un engrenage, il sera très facile, et les associations familiales ont raison de le dire, de continuer ce processus, c'est-à-dire de réduire chaque année, comme c'est souvent le cas pour le ministère des Finances, le niveau au-dessous duquel on pourra toucher ces allocations. Vous parlez d'un budget qui entraîne une certaine forme de chômage supplémentaire. Les entreprises qui sont touchées par les hausses d'impôts cette année sont des grandes entreprises. Les PME ne sont pas touchées. Dieu merci, d'une certaine manière, mais elles peuvent l'être d'autre manière. On a calculé le montant total des impôts en 98 supplémentaires sur les entreprises autour de 26 milliards. Ça n'est pas rien. Et vous savez que nous sommes déjà à un niveau de fiscalité des entreprises. Ce n'est pas les chiffres du gouvernement. Vous savez bien, le gouvernement donne 14 milliards d'augmentation. Pour les entreprises, l'année prochaine, ce sera 26. C'est le chiffre que donnent tous les experts économiques, en tout cas tous les journaux économiques. Mais je dis simplement qu'on était déjà à un niveau trop élevé. Si vous ajoutez à ça qu'on est en train de remettre en cause la réforme du précédent gouvernement sur l'impôt sur le revenu, qui est déjà en France beaucoup plus élevée que la moyenne des pays qui nous entourent. La tranche supérieure, à la fin du processus que nous avions engagé, était encore 10 points au-dessus de la moyenne des pays qui nous entourent. Je trouve que cette évolution est déraisonnable. Sur l'impôt sur le revenu, c'est pareil. Le gouvernement dit qu'Alain Juppé avait annoncé une baisse de l'impôt sur le revenu, mais qu'elle n'était pas financée. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. D'abord, on avait commencé à le faire. Le Parlement l'avait voté. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose... Mais ça posait des problèmes pour boucler le budget. Oui, mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose de défaire systématiquement par idéologie ce qu'un gouvernement précédent a fait. Je ne crois pas. Et dans des domaines comme celui de la fiscalité, où il faut une confiance, où il faut la distance, le temps, la pérennité, je crois qu'on est en train de pousser les Français soit à exporter leurs revenus et leur épargne, c'est-à-dire à aller ailleurs, soit à ralentir leur consommation au lieu de la pousser comme on le souhaite. Je crois que c'est un mauvais budget, je le dis. Nous voterons compte, nous présenterons un certain nombre d'amendements, mais il y a là des pistes, des orientations qui sont le contraire de celles qu'il faudrait suivre pour la France. François Léotard, pour terminer, je voudrais venir à une question plus personnelle. Vous avez parlé de saloperie politique, ce sont les termes que vous avez employés, à propos de deux plaintes contre X qui sont déposées contre vous pour détournement de correspondance et l'autre pour prise illégale d'intérêt. À votre avis, vous l'avez déjà laissé entendre, mais plus nettement, qui est derrière ? La question que je me pose à travers la vôtre, c'est qui je gêne devant cette espèce de répétition plus que désagréable et quelquefois un peu, comment dire, un peu absurde, un peu grotesque de ces démarches. Et je me demande si au fond, parce que ça a toujours été ma pratique personnelle, si ce n'est pas d'une part la spéculation foncière que je gêne, parce que je l'ai empêchée, là où j'étais en mesure de l'empêcher, et puis bien sûr la spéculation politique. On parle du Front National. Ceux qui, bien sûr, veulent s'emparer de cette région, qui est aujourd'hui l'objet de bien des convoitises. Et donc je m'efforce de me battre contre ces deux choses-là, que j'estime nuisibles, et peut-être est-ce là la raison de... Vous vous sentez tout à fait à l'aise par rapport à ces deux accusations ? Totalement. J'ajoute même que l'une d'entre elles a provoqué chez moi une vastilarité, comme je l'ai dit, puisque la personne qui doit prendre la décision d'écouter ou non quelqu'un, c'est le Premier ministre. Donc il faut me demander si M. Balladur a eu un jour, c'était mon Premier ministre, si M. Balladur a eu un jour l'idée saugrenue d'écouter des particuliers. Voilà, c'est à lui qu'il faut poser la question. Et ça a vraiment provoqué chez moi un franc éclat de rire. Merci beaucoup. Le secrétaire d'Etat au tourisme, Michel Demessine, a finalement inauguré ce matin, sans incident, le salon de Deauville, salon du tourisme, dont le directeur a été écarté. Il avait, souvenez-vous, décidé de ne pas inviter Mme Demessine, refusant qu'un ministre communiste inaugure ce salon de Deauville. Accueilli chaleureux pour le président Jacques Chirac en visite en Russie, où il est arrivé cet après-midi. Le chef de l'Etat est venu pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. La France n'est que le 14e fournisseur de la Russie. Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Une mise en scène grandiose. Au cœur du Kremlin, dans l'immense salle Saint-Georges, les démonstrations d'amitié sont plus chaleureuses que protocolaires. Jacques Chirac a toujours cru en Boris Yeltsin. Il l'a soutenu dans les moments difficiles. Aujourd'hui, le président de la Russie, qui s'est spectaculairement remis de son quintuple pontage, veut mettre ce voyage d'Etat sous le signe des bonnes relations personnelles. A Moscou, l'embellie économique saute aux yeux. C'est donc le moment d'investir. Et c'est bien ce que Jacques Chirac est venu dire ici. Avec 3% de part de marché, la France est loin derrière les Allemands et les Italiens. Paradoxe, les Russes s'étonnent que les privatisations en France soient suspendues. Réponse de Jacques Chirac à la principale télévision russe. Suspendu, non. Ralenti. Mais je crois que c'est une erreur. L'Etat n'a pas de vocation à gérer des affaires qui travaillent sur le marché. Un coup de patte du président de la République à la politique actuelle du gouvernement. Mais Jacques Chirac a vite été repris par le cérémonial d'un chef d'Etat en visite à l'étranger. Aux côtés de leurs pères respectifs, même looks, même rôle, Claude Chirac et Tatiana Eltsin. Symbole de cette amitié, ce soir, pour la première fois, Boris et Naïna Eltsin recevront leurs hôtes étrangers hors du Kremlin dans un restaurant branché des environs de Moscou. Les entretiens politiques commenceront seulement demain matin. Bras de fer entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui relance le programme d'implantation juive et le secrétaire d'Etat américain Madden Albright qui lui demande de respecter le gel de ces implantations comme il en avait été convenu ces dernières semaines. Pour tenter d'enrayer la violence chez les adolescents dans les banlieues, les Anglais ne se posent pas les mêmes problèmes que les Français. Le gouvernement de Tony Blair, avec l'assentiment de toute la classe politique, a décidé d'instaurer un couvre-feu pour les adolescents et des peines de prison pour les parents de délinquants. Londres, Etienne Lénard. C'est une déclaration de guerre, mais c'est vrai que la tâche est immense. Pour que ces images, captées par des caméras de sécurité, disparaissent du quotidien des Britanniques, les travaillistes au pouvoir ont présenté ce matin à leur projet, un arsenal de mesures extrêmement sévères que le ministre de l'Intérieur a résumé d'une formule. Beaucoup trop de parents dans ce pays excusent facilement les bêtises de leurs enfants. En fait, ils s'en lavent les mains et ils laissent faire. La liste est impressionnante. Les enfants difficiles et déjà avertis par la police devront rester chez eux entre 9h le soir et 6h le matin, un véritable couvre-feu dont les parents seront responsables. S'ils s'en désintéressent, l'amende pourrait atteindre 10 000 francs ou se transformer en une peine de prison ferme. Dans ce centre, où l'on aide les mères célibataires à prendre en charge l'éducation de leurs enfants, la réaction illustre bien l'étendue du problème. Mon aîné a 5 ans. Si elle fait des bêtises, je ne veux pas être punie à sa place. Et si j'ai une amende de 10 000 francs, je n'ai pas les moyens de les payer. Et je ne veux pas aller non plus en prison. Responsabiliser les parents mais aussi leurs enfants, pour eux, les sanctions iront du carton jaune, excuse à la victime, réparation des dégâts, au carton rouge, l'action en justice. Les parents des enfants qui ne vont pas à l'école, ils devraient avoir une amende. Ils les envoient à l'école, ils les accompagnent même. Si après les enfants font l'école buissonnière, ce n'est pas la faute de leurs parents. Volontairement spectaculaire, la méthode travailliste devra faire ses preuves. Son principe de départ, en tout cas, fait quasiment l'unanimité. C'est la démission des parents qui est responsable de la violence de leurs enfants. C'est un immense nuage de fumée qui recouvre désormais plusieurs îles d'Indonésie et qui s'étend jusqu'en Thaïlande et aux Philippines. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de plantations sont en flamme depuis près de deux mois maintenant. La population est appelée à rester chez elle et ne circule qu'avec des masques. Le feu est devenu incontrôlable. Vincent de Guyenne. Dans les rues de Sumatra, un nouveau commerce est né, celui des masques chirurgicaux. La population en achète par milliers pour se protéger de la fumée qui a envahi les villes. Cette fumée, qui par endroits réduit la visibilité à 50 mètres à peine, vient des gigantesques incendies qui depuis deux mois maintenant ravagent la forêt de l'île et celle de Borneo. Les entreprises forestières se servent souvent du feu pour dégager du terrain avant la mousson. Mais du fait d'une sécheresse inhabituelle pour la saison, on ne parvient pas à arrêter les flammes. Elles ont déjà dévoré plus de 600 000 hectares. Conséquence de taille, cette énorme brume de chaleur qui indispose toute la région. Singapour, Brunéi et maintenant les Philippines et le sud de la Thaïlande. En Malaisie, des pompiers tentent désespérément de chasser les particules nocives en arrosant les rues. Les hôpitaux de Kuala Lumpur voient les patients arriver de plus en plus nombreux en se plaignant de problèmes respiratoires. Les patients qui sont asthmatiques ou ont des maladies pulmonaires chroniques, cette fois, doivent impérativement prendre leurs médicaments avec sérieux. Trois personnes ont déjà succombé à des complications pulmonaires. On comprend dès lors que les enfants portent des masques. Devant ce que le président du Fonds mondial de la nature appelle une catastrophe internationale, de nombreux pays proposent leur aide. La France a déjà envoyé une douzaine d'experts. Un groupement d'interventions spécialisées devrait partir demain. Locuments sur l'état des hôpitaux et cliniques en France, publiés hier par le magazine Science et Avenir, visaient également les anesthésistes qui se réunissent d'ailleurs en congrès à Paris. Ils sont en nombre insuffisant en France. Il en manque 600. C'est un métier à risque que les étudiants en médecine rechignent à choisir. Le médecin anesthésiste réanimateur étant en outre celui qui est le plus souvent traîné en justice par des familles de victimes ou des opérés. Reportage à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Jean-Daniel Flezakier, Rémi Poissonnier. Mélenchique époxique. OK. Dans l'aéronautique, on appelle cela une checklist. OK. À l'hôpital de Mont-de-Marsan, chaque matin, médecin et personnel anesthésiste vérifient longuement les appareils. Les pilotes savent que le plus risqué, c'est le décollage et l'atterrissage. Pour les anesthésistes, c'est le moment où l'on endort et où on réveille. Des instants qui ne tolèrent aucun relâchement. Et l'exercice devient particulièrement périlleux quand le petit patient a à peine quelques semaines. Il ne faut pas être pressé et chez les petits, tout peut aller mal très vite. Il faut prendre son temps et s'il faut mettre une heure pour l'endormir, on mettra une heure pour l'endormir et il faut que ça se passe bien. Dès la fin de l'intervention, les opérés entrent en salle de réveil, toujours sous la responsabilité du service d'anesthésie. Un lieu où l'on s'assure que les brumes du sommeil artificiel se sont bien dissipées. Une personne opérée durant 3 heures restera au minimum 3 heures en salle de réveil. Globalement, je veux dire, mais c'est vraiment pas un chiffre absolu. On va rester autant de temps en salle de réveil que n'aura duré l'intervention. Entre deux interventions, le docteur Bonnet a dû quitter le bloc. Il fallait faire une anesthésie péridurale à une future maman. Le problème, c'est la nuit. Le problème, c'est la nuit. Effectivement, quand on a une urgence chirurgicale concomitante, nous sommes un peu en porte-à-faux et c'est à ce moment-là où on fait appel aux collègues réanimateurs soit pour surveiller on pose la péridurale à ce moment-là il va la surveiller. Mais le réanimateur ne chôme pas non plus. Dans un service qui accueille des malades et des blessés graves, le docteur Alegrillat prend une garde toutes les 5 nuits en plus de son service normal. Le même rythme qu'à ses débuts il y a 25 ans. Avec les temps qui arrivent et la diminution des anesthésistes réanimateurs on n'est pas prêt d'avoir diminué notre nombre de gardes. Il n'y a pas des moments où vous dites que vous laisseriez bien la place à des plus jeunes pour ces gardes ? Oui, mais comme on ne les voit pas arriver donc on reste. Si des futurs médecins venaient vous voir en disant on veut faire de l'anesthésie des réanimations vous leur diriez de le faire aujourd'hui ou pas ? C'est une question très difficile par laquelle je ne peux pas répondre. C'est la fin ? Oui, on va lui donner un manche. Simon s'est bien réveillé après son opération. Rémi, lui, est né sans aucun problème. Les anesthésistes ont heureusement aussi des raisons d'être fiers de leur métier. Collision ce matin entre un quart de ramassage scolaire et une camionnette dans la banlieue de Toulouse. Le chauffeur de la camionnette est mort. Son passager est grièvement blessé. Une dizaine d'enfants qui se trouvaient dans l'autocar ont été légèrement commotionnés. Ce serait le conducteur de la camionnette qui aurait forcé le passage refusé la priorité à droite. Deux anciens directeurs de l'usine Metal Europe de Noyer-le-Gaudot dans le Pas-de-Calais condamnés à deux ans de prison avec sursis en 1993 et 1994. Deux explosions avaient fait 11 morts dans l'usine. Les deux hommes étaient poursuivis pour homicide et blessure involontaire par négligence et imprudence. Maurice Papon s'est présenté aujourd'hui deux semaines avant son procès au président de la cour d'assises de Bordeaux. Entretien préalable prévu par la loi. Maurice Papon doit normalement se constituer prisonnier à la veille de son procès. Ouverture demain à la porte de Versailles du Mondial des deux roues. Les ventes de motos battent des records depuis le début de cette année depuis que les titulaires de permis de voiture sont autorisés à conduire une 125 cm3 sans repasser de permis. Entre janvier et août 100 000 engins ont été vendus et particulièrement des scooters. Marie-Hélène Bonneau Yann Gickel. Quel visionnaire ce Dascagno quand il dessina en 1946 cet engin. La Vespa qui s'adressait déjà à tous les publics. Les jeunes, les chasseurs, les hommes d'affaires avec secrétaires ou même les familles. 50 ans plus tard la clientèle les cadre en costume cravate. Il roule malin en 125 tous les jours. Matin, midi, soir et toutes les saisons dans toute l'année. Mais quand il pleut c'est pas trop dur ? Ça glisse. Lui, il fait depuis 23 ans du scooter son cheval de bataille. Il a même créé une association pour la défense des deux roues en ville. La France avait perdu la culture du deux roues donc il y a encore beaucoup de choses à faire notamment au niveau des stationnements, des réflexions sur une signalisation horizontale. Elle a pris en compte véritablement de ce mode de déplacement. Le scooter connaît comme les deux roues en général une progression spectaculaire. Plus 30% depuis le début de l'année. et contrairement aux idées reçues les accidents n'augmentent pas. Un scooter aujourd'hui il est construit comme une moto et carrossé comme un scooter. Donc il n'y a plus de risque. Les pneus ont fait d'énormes progrès les parties qui ont énormément évolué. Les constructeurs ont vraiment fait un gain de sécurité très très important là-dessus. Les adolescents l'adorent en 50 cm3. Il devient le mode de transport préféré des lycéens quand ils en ont les moyens. Vous venez tous les jours en scooter au lycée ? Oui. Et pourquoi ? Parce que ça va beaucoup plus vite que le bus. C'est pas dangereux ? Non, il suffit de savoir conduire. C'est vrai qu'au début quand on est jeune on est un peu foufou mais bon l'expérience arrive et c'est vrai. Les jeunes restent la cible privilégiée des constructeurs mais le scooter se décline désormais sous toutes les formes et s'adapte. Il y a maintenant le scooter non polluant comme celui-ci Scutelec entièrement électrique alors vous pouvez le brancher directement dans votre garage avec cette prise. Il a une autonomie de 40 km il roule à 45 km heure à peu près. Il coûte quand même presque 20 000 francs mais le prix de revient d'un kilomètre est seulement de 3 centimes. Le championnat du monde de pétanque s'ouvre à Montpellier mais les français avec 460 000 licenciés demeurent numéro 1 dans ce sport mais la concurrence est sévère et vient parfois de très loin. Reportage Karine Komadzi Françoise Mazou Prasatsko Boliche Tuturrae Suivant qu'on soit chèque, espagnol ou thaïlandais à la pétanque tout commence par le cochonner et cette année le plus franc chouillard des sports rassemble à Montpellier pas moins de 41 nations de la Thaïlande où la pratique est imposée dès l'école au pays scandinave où l'on pointe élégamment dans les ambassades la pétanque a fait le tour du monde. Chez nous la pétanque se joue dans les trottoirs et un de ces jours pendant que je venais de l'école j'ai vu le pétanqueur jouer ça m'a attiré dans la mesure où c'est un sport de concentration et ce qui a généré un certain caractère à moi le flègue le calme quelles que soient les circonstances. Et c'est comme ça qu'on gagne ? Et c'est comme ça qu'on gagne. Sauf que la Guinée a perdu mais peu importe pour les nouveaux venus comme Djibouti l'île Maurice ou la Nouvelle-Zélande l'important c'est de participer. Comment espérer battre les français vainqueurs depuis 5 années consécutives ? Ça va être très dur ils peuvent nous gagner au rugby oui effectivement mais à la pétanque c'est très dur. Oui la Nouvelle-Zélande a commencé il y a 6-3 ans et bon c'est comme les français au rugby ils ont du mal à battre les haut blacks et nous on aura du mal à battre la France. Et pourtant l'Italie la Thaïlande et Madagascar pointent leur nez dans le haut du classement et si d'autres pays sont moins habiles de la boule ils auront au moins hérité du plaisir de jouer. Quelle est la spécificité du jeu irlandais ? On perd en principe et on boit assez de Guinness et aussi nous les Irlandais on joue toujours dans la pluie la flotte la flotte la flotte avec les Canadiennes et les bottes et les chapeaux et on joue comme ça dans la pluie. Nos amis irlandais ont 4 jours pour progresser l'ambiance y est et l'on attend pour ce week-end 4000 spectateurs. Chaque année à pareille époque les très grandes surfaces se lancent dans la foire au vin deux tiers des vins d'appellation sont vendus dans ces grandes surfaces pour les amateurs il y a de véritables affaires mais il faut être très rapide Jean-Yves Perrin Philippe Luzzi Tout le reste de l'année c'est Madame qui pousse le caddie mais pour deux semaines cette noble tâche ménagère est plutôt une affaire d'hommes et pour cause c'est la saison des foires au vin à chacun sa méthode et d'abord les prudents J'ai déjà en prendu une pour y goûter pour la déguster chez moi tranquillement on va les laisser reposer un petit peu puis si ça me plaît je vais en racheter il y a aussi les experts les spécialistes qui épluchent minutieusement le catalogue en espérant ne pas arriver trop tard ça fait le deuxième jour d'ouverture au bout du deuxième jour c'est terminé on ne trouve plus c'est bête enfin qu'est-ce que vous voulez je vais me retourner sur d'autres vins mais avec d'autres années et ça ne me plaît pas tellement il est difficile pour nous effectivement de répondre à la frustration et à l'amertume de nos clients par rapport au fait que les produits disparaissent très rapidement sauf de proposer des produits comparables si tenté qu'on puisse en trouver surtout quand ce sont des restaurateurs ou des revendeurs qui se précipitent dès la première heure surtout les manques les manques s'expliquent 1000 caisses de premier grand cru pour plus de 100 magasins le calcul est vite fait alors dans ces conditions peut-on vraiment faire des affaires oui il y a des offres intéressantes dans les foires au vin aujourd'hui c'est peut-être la dernière année qu'il y a des offres intéressantes c'est peut-être aussi ça qui explique cet engouement pour les foires au vin je dis que c'est peut-être la dernière année parce que ce qu'on est en train d'acheter aujourd'hui dans les foires au vin c'est ce qui a été payé aux marchands de vin bordelais il y a deux ans avant la hausse très demandé sur les marchés américains et asiatiques les grands Bordeaux sont devenus inaccessibles l'an prochain il faudra savoir choisir dans d'autres régions Côte-du-Rhône ou Val-de-Loire pour faire des affaires le fameux Cowboy Buffalo Bill a vraiment existé ça vous le savez et sur la fin de sa vie des plaines du Far West il avait émigré vers l'Europe pour y présenter un grand spectacle composé de véritables Cowboys et d'Indiens véritables eux aussi au cours d'une de ses tournées le chef Sioux Long Wolf tomba malade à Londres où il fut enterré très exactement en 1892 ses descendants qui ont finalement retrouvé un peu par hasard sa trace ont décidé de ramener ses restes pour l'inhumer sur la terre de ses ancêtres dans l'état du Dakota aux Etats-Unis Londres Etienne Desnardes pour la première fois depuis 105 ans le cimetière victorien de Brampton a résonné ce matin des chants Sioux de la tribu au Glala les descendants de Grand Loup sont venus chercher leur ancêtre enterré là en 1892 pour le ramener sur des terres qu'il n'aurait jamais dû quitter je pense qu'il trouvera enfin le repos éternel son âme sera en paix parmi les siens et c'est pourquoi nous sommes venus le chercher si loin nous sommes à la fin du siècle dernier après de valeureuses batailles contre la cavalerie américaine et plutôt que de croupir dans les réserves indiennes du sud Dakota Grand Loup s'engage dans la tournée européenne du colonel William Cody le fameux Buffalo Bill à Londres une pneumonie emporte Grand Loup Buffalo Bill déboursera 200 francs une fortune à l'époque pour qu'on l'enterre là un loup gravé dans sa pierre tombale 100 ans plus tard par hasard cette lectrice anglaise tombe sur son histoire elle retrouve sa tombe au cimetière de Brampton et contacte ses descendants en fait sa famille n'avait aucune idée de l'endroit où il était enterré j'ai offert mon aide pour le rapatrier dans son pays pour qu'il soit chez lui dans la petite église qui jouxte le cimetière les descendants de Long Wolf ont tenu à dire leur reconnaissance éternelle à celle qui a permis ses retrouvages puis l'homme médecine a dit la prière aux quatre vents dont le souffle ramènera l'esprit de Grand Loup jusque dans les plaines du Dakota qu'il avait quitté attiré par les sirènes de l'Europe il y a 105 années retour sur le déraillement du TGV à l'entrée de Dunkerque qui n'a fait heureusement qu'une dizaine de blessés légers le TGV est entré en collision avec un poids lourd qui était en panne sur la voie ferrée à la hauteur d'un passage à niveau voici les premières images de nos correspondants de France 2 et France 3 commentées par Valérie Hermitte la motrice du TGV a déraillé et les cinq wagons suivants ont été touchés vers 18h le TGV Paris Dunkerque traverse la commune de Bierne à quelques kilomètres de Dunkerque le conducteur du train n'a matériellement pas eu le temps de s'arrêter et a percuté en plein milieu de la voie une goudroneuse qui venait de franchir le passage à niveau le passage à niveau s'est bien abaissé après que la goudroneuse est calée sur la voie la goudroneuse a calé sur le passage à niveau donc le conducteur de l'engin a quitté son engin mais le train arrivant à une vitesse telle que effectivement le train n'a pas eu le temps de freiner seuls quelques blessés légers sont à déplorer a priori tous ont été transportés vers l'hôpital de Dunkerque par le SAMU 70 pompiers avec une vingtaine de véhicules sont actuellement sur les lieux Voilà ce journal est terminé dans un instant envoyé spécial consacré à la pollution ce soir le dernier journal ce sera vers minuit Florence Duprat demain 7h50 Françoise Laborde reçoit Yvon Gattaz ancien président du CNPF au cours des 4 vérités à 7h50 et puis cette nuit à ne pas manquer sur France 2 vers 4h du matin si vous ne dormez pas en direct des Etats-Unis un épisode réalisé en direct de la fameuse série Urgence et retransmise donc en France cette nuit sur notre chaîne demain 13h Patrick Chen et demain soir ici même à 20h Bruno Mazur je vous souhaite une excellente fin de soirée bonsoir 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501